Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup l'Outback Euh... c'est quoi l'Outback ? C'est ce que nous survolons Oh ! Ça ressemble à un désert C'est un désert, mais pour nous les Australiens, c'est aussi et surtout un endroit sacré C'est ici que nous allons pique-niquer Juste à côté de cet arbre, exactement Il faut dire que c'est le sol de la région Wow ! Quelle chaleur ! Auriez-vous un peu d'eau ? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir L'eau est une chose très rare dans l'Outback, alors il faut éviter de... Oh ! Qu'est-ce que ça fait du bien ! La gaspiller ! Qu'est-ce que tu fais ? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête Oh ! Ce n'est pas grave, maintenant nous allons préparer un pique-nique typiquement australien J'en ai l'eau à la bouche, faut-il ramasser du bois pour allumer le feu ? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz ! Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck Ah ! Ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert Cet animal s'appelle un ornithorynque Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique Le repas est prêt ! Épies de maïs grillées pour tout le monde ! Super ! Peppa aime bien les épies de maïs grillées Tout le monde aime bien les épies de maïs grillées Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy ! Il est très très grand ! C'est une girafe ! Oui, c'est mon papa ! Il travaille au zoo comme gardien ! Bonjour ! Je suis Monsieur Girafe ! Bonjour Monsieur Girafe ! Et vous, de quelle genre d'animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner ! Regardez ça ! On dirait un filet ! Alors c'est sûrement un animal sauvage volant ! Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller ! Et prêt à... Bondy ! Oh ! Des papillons ! Monsieur Girafe s'occupe des papillons ! Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui ! Et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs ! Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant ! Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs ! Oui ! Je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture ! Moi aussi ! Maintenant c'est à notre tour de passer à table ! Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion ? Oh oh ! Un délicieux repas froid pour tout le monde ! Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme ! C'est un pique-nique servi dans une boîte ! Bon appétit les enfants ! Merci ! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo ! Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo ! Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand ! Moi je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler ! Ouais ! En fait c'est un super lapin ! Moi je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique ! Moi je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les oeufs ! Non ! Le lapin de Pâques est invisible ! Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir ! N'importe quoi ! Oh ! Il y a quelqu'un qui cache un oeuf ! C'est sûrement le lapin de Pâques ! Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques ! Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre ! Oui ! Oh ! Pour l'instant je ne vois rien du tout ! En fait je me suis trompée, on n'arrivera jamais à le voir ! Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher ! Désolée maman ! Me revoilà ! Oh ! C'est toi Papa Rabbit ! Alors comment vont tes carottes ? Quelles carottes ? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin ! Elles vont très bien ! Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques ? Euh non ! Mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons ! Alors penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux oeufs ? Oh oui ! Sans aucun doute ! Alors ! Êtes-vous prêt à chercher les oeufs que le lapin de Pâques a cachés ? Oui ! Une fois que vous aurez trouvé tous les oeufs, vous les partagerez entre vous ! Prêt ? Normalement il doit y avoir un oeuf pour chaque enfant ! Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver ! Danny Dog a trouvé un oeuf sous un pot de fleurs ! Suzy Chip en a trouvé un dans un buisson ! Peppa en a trouvé un dans un arbre ! Georges en a trouvé un dans un seau ! Ça y est ! Waouh ! Vous avez fait vite ! Et vous en avez un chacun ! Bravo ! Georges ne maîtrise pas encore sa trottinette, alors il n'est pas vraiment rassuré ! Georges ! Dépêche-toi ! Pourquoi tu pleures ? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait ? D'accord ! Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains ! Ensuite, tu montes sur la trottinette ! Non, Georges ! Tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette ! C'est bien ! Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied ! Comme ça ! Ouiiii ! Ouiiii ! Bravo ! Tu te débrouilles très bien ! Maintenant, Georges sait faire de la trottinette ! Peppa, Georges, mes chéris ! Allez ranger vos trottinettes, les enfants ! Il est l'heure d'aller à l'école, maintenant ! Oh ! C'est vraiment dommage ! On a à peine eu le temps de jouer avec ! Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa ? C'est une excellente idée ! Ainsi, nous ferons de l'exercice ! Youpi ! À vos marques, prêtes, partez ! Ouiiii ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, Maman Pig ! À tout à l'heure ! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette ! Pas si vite ! Dépêche-toi, papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Peppa et Georges sont arrivés à l'école ! Au revoir, papa ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Je vais devoir faire le chemin du retour à pied ! Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule ! Mais j'y pense ! J'en ai un sous la main ! Ouiiii ! Alors, papi Pig va devoir se débrouiller seul ! Voici une boîte de conserve ! Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci ! Ça s'appelle un ouvre-boîte ! Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mami Pig ! Si tu veux te faire cuire un oeuf, tu dois remplir une casserole d'eau ! Oui, oui ! Je le sais ! Voyons ! Mami Pig ! Bonjour, mes petits trésors ! Nous avons fait les courses ! Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport ? Oh, c'est vrai ! Mieux vaut que j'appelle un taxi ! Allô, Taxi Express ? Bonjour, Mami Pig ! Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît ? Pas de souci ! Montez ! Merci ! Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mami à l'aéroport pour lui dire au revoir ? Si vous voulez ! Au revoir ! Au revoir ! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas ? Tout à fait ! Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés Pressés ? Encore pressés ? Toujours pressés ? Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours ? Mami Pig a un avion à prendre Oui, parce que Mami part en vacances En vacances ? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances ! Je suis trop occupée à être toujours pressée Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi ? Tout à fait ! Le taxi est arrivé à l'aéroport Au revoir mes petits chéris ! Au revoir mamie ! Au revoir ! Peppa et Georges disent au revoir à Mami Pig Voici Monsieur Wolf ! Taxi ! Montez ! Au revoir Monsieur Wolf ! Peppa et Georges adorent dire au revoir ! Au revoir ! Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant ? Avec le taxi ! Oh ! Il est parti ! Vous étiez en vacances, n'est-ce pas ? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler si vous êtes d'accord ! Ne m'en parlez pas ! Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas ? Parlez, 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 parlez ! Et il paraît qu'il y en a qui peuvent parler des heures sans s'arrêter ! D'ailleurs, ma sœur est comme ça ! Allô, Taxi Express ? Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Ma maman est coincée à l'intérieur du murier et elle va rester là pendant cent ans ! Oh ! C'est comme la belle au bois dormant ! Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser ! Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées ! Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées ! L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là ? Il ne faut pas t'inquiéter maman ! Parce que dans cent ans, un prince charmant viendra à ton secours ! Je veux bien être ce prince charmant ! Papi Pig, peux-tu me prêter ton sécateur s'il te plaît ? Mais naturellement mon brave chevalier Papa Pig ! Que tout le monde recule ! Prends ça espèce de vilain buisson de ronces ! Mon prince charmant ! Ma belle princesse ! Mais vous deviez rester dans le buisson pendant cent ans, maman Pig ! C'était un peu trop long pour moi, vois-tu ? Regardez, maintenant maman ressemble à un murier ! Je pensais que ce genre de choses ne pouvaient arriver qu'à moi ! Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits ! Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig ! Mamie ! Mamie ! Si tu savais ce qui est arrivé à maman ! Et alors, elle est tombée dans le buisson ! Elle a eu l'air embarrassée ! Et elle a commencé à crier ! Aaaaaah ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Alors papa est arrivé et il l'a sauvée ! Fin de l'histoire ! Merci, Peppa ! Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui ! Pourtant, elle est rigolote ! À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul murier ! Alors, tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux mûres ? C'est délicieux ! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux mûres ! Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux mûres ! Mieux vaut posséder trois horloges qu'une seule ! Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît ? Oui ! Et combien en veux-tu, mon grand ? Je n'en ai besoin que d'une seule ! Elle n'existe qu'en boîte de deux ! À présent, le vélo de Freddy est équipé de deux sonnettes ! C'est chouette ! Merci, papa ! Mon papa m'a donné deux sonnettes ! Waouh ! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy ? Il y a absolument tout ce que tu veux ! Oh ! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant ? Comme on est à vélo, si on faisait une course ! D'accord ! Et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée ! Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée ? Oui ! Où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée ? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une ! L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus de... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît ? On voudrait faire une course cycliste ! S'agit-il d'une course importante, Freddy ? Oh oui ! Très importante même ! Celle-ci te convient ? Génial ! Merci, papa ! Waouh ! Elle est en or ! Tout à fait ! C'est du plastique en or massif ! Voici la coupe pour le vainqueur ! C'est du plastique en or massif en plus ! Waouh ! Tu avais raison, Freddy ! Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa ! Oui ! Mais... Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné ! Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse ! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique ! Tous les enfants sont arrivés en même temps ! Alors tout le monde a gagné ! Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard ! En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur ! Super ! Chloé ! Chloé ! Oh ! Chloé ! Bonjour ! Je vous présente mes meilleurs amis ! Voici Simon Squirrel et Belinda Bear ! Mais tu peux m'appeler Sim ! C'est le diminutif de Simon ! Et moi, Belle ! C'est le diminutif de Belinda ! Je m'appelle Peppa ! On va t'appeler Pep ! Oh ! Et lui, c'est mon frère Georges ! On va t'appeler Jo ! Oh ! Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé ! Attends ! Je ne suis pas un bébé ! Pourtant, vous êtes petits tous les deux ! Moi, je suis une grande fille ! C'est Georges qui est petit ! Et si on jouait tous ensemble, les amis ? D'accord ! Faisons une partie de cache-cache ! On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés ! On est presque des grandes personnes ! Et si on jouait au ni oui ni non alors ? Euh... C'est quoi le ni oui ni non ? Moi, je pose des questions et vous, vous devez y répondre ! Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant ! On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non ! C'est vraiment trop facile ! Vous avez envie d'y jouer alors ? Oui ! Tu as dit oui ! C'est pas juste ! J'étais pas encore prêt ! Belle, est-ce que tu es prête, toi ? Oui ! J'ai encore gagné ! Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non ! Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa ? Mais bien sûr ! J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa ! Cela ne me gêne pas du tout ! Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non ? Je ne le pense pas ! Oh ! Et puis j'abandonne ! Comment tu fais pour gagner à chaque fois ? C'est facile ! Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non ! Je t'ai eu ! Tu viens de dire oui et non ! C'était rigolo ! On va jouer à autre chose maintenant ! Vous avez déjà joué à sardines ? En quoi cela consiste ? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver ! Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache ! Papi Dog est fier de montrer sa dépanneuse ! Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse ! Maman Sheep expose le camion de pompier ! Voici le son que fait le camion de pompier ! Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage ! Voici le son que fait mon hélicoptère ! Hélicoptère décollage ! Hélicoptère décollage ! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour ? Oui, s'il vous plaît ! Très bien, montez à bord ! Quel dommage ! Il n'y a plus de place pour moi ! Tant pis, je vous regarderai d'ici ! Papa Pig a le vertige ! Youpi ! On va voler dans le ciel ! Oui ! Il peut monter à la verticale ! Ou bien descendre à la verticale ! Et il peut même faire des loupings ! Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate ! Oui, pauvre papa ! Une glace, s'il vous plaît ! Comme elle est bonne ! Nous devrions nous poser maintenant ! Appel d'urgence ! Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage ! J'arrive tout de suite ! Vous avez de la chance ! Nous avons une mission à remplir ! Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Bonjour, mademoiselle Rabbit ! Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît ? Bien sûr, monsieur Boulle ! Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau ? Avec mon énorme aimant ! Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, madame Rabbit ? Euh... à vrai dire, je ne le sais pas encore ! J'ai trouvé ! Je vais le poser là pour que monsieur Taureau puisse le retrouver facilement ! Oh ! À présent, je vais vous ramener chez vous ! D'où peut venir ce vacarme ? Serait-ce une alarme de voiture ? Ou une sirène de pompier ? Ah non ! Il s'agit de bébé Alexandre ! Bonjour Pépa ! Bonjour Georges ! Bonjour cousine Chloé ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour Tonton Pig ! Bonjour ! Bonjour Tata Pig ! Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas Pépa ? Oui ! Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours ? Non ! Ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée ! Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé ! Coucou mon petit bébé Alexandre ! Il ne sait pas encore parler Pépa ! S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut ? Nous essayons de deviner ! Maintenant je devine qu'il a envie de manger ! Pépa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre ? Oui, s'il vous plaît ! Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre ! C'est ta cousine Pépa qui va te faire manger aujourd'hui Alexandre ! Ouvre la bouche bébé ! C'est bon tu sais ! Oh ! Il n'arrête pas de détourner la tête ! Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre ! Je vais te montrer ! Attention, le gros avion va atterrir ! Tu sais Pépa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion ! A toi de jouer Pépa ! Le gros avion va atterrir ! Ouvre la bouche ! Ou plutôt ouvre la porte ! Youpi ! C'était un avion Alexandre ! Répète après moi ! Avion ! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore ! Il n'a toujours pas prononcé son premier mot ! Pépa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé ? Pas du tout ! C'était maman ! Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa ! Ah non ! Voici Papi Dog. Oh oui, Papi Pig ! Belle journée pour une croisière ! En effet ! Oh oui, Papi Dog ! Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît ? Naturellement ! Où se trouve votre bateau ? Euh... Il est juste sous mes pieds. Oh oh ! Aurait-il coulé ? Euh... Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Ouin ! Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papi Dog et Papi Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine ! D'accord, Skipper ! Le camion de Papi Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papi Pig. Waouh ! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval ? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papi Rabbit. Quelle surprise ! Ohé, Moussaillon ! Bonjour, 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 Papi Rabbit ! Oh 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 ! Mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papi Pig ? Euh... Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crac et cela a fait un gros trou. Juste là ! Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire ! Euh... C'est vrai. Pourrez-vous le réparer ? Bien sûr ! Je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papi Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papi Pig. Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Oh, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux ? Des années ! Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent ? Oui, merci beaucoup ! Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui. Il est encore en retard ? Non, Suzy. Votre ami est actuellement à l'hôpital. Oh ! Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle ! Excusez-moi, Monsieur Boulle. Où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers. C'est la troisième à gauche. Oh ! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Wow ! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Wow ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Wow ! Merci, merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson. Neuf, dix... Attention ! Me voilà ! Je sais où vous êtes ! Oh ! Oh ! Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh ! Zut alors ! C'est trop difficile ! Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour, Freddy ! Bonjour, Peppa ! À quoi est-ce que vous jouez ? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place ? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvés. Oh ! Bonjour, Freddy ! Sortez de là ! Bouh ! Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy ? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans ? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très, très bon d'ailleurs. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors, vas-y. Fais voir comment tu retrouves, Suzy, les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvée. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux oeufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui. Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes oeufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà. Peppa a trouvé un oeuf dans un pot de fleurs. Oh, un, voilà un autre. Rebecca Rabbit a trouvé un oeuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi. Émilie Elephant a trouvé un oeuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça, c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un oeuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On a retrouvé les oeufs en chocolat. On s'est drôlement bien amusés. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. George, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul oeuf. Je me demande où sont cachés les autres oeufs. Nos chocolats! Ah, Edmond! Il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son oeuf en chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig? Vous les mangez, voyons! Bonjour les enfants Mamie, mamie, on a retrouvé tous les oeufs en chocolat Eh bien où sont-ils ? Je n'en vois aucun moi Ils sont dans notre ventre maintenant Et autour de votre bouche Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion C'est très important Vous croyez ? Oui ! Alors dans ce cas je vais essayer, dès demain Ouais ! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là Allons, tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Pépa Papa Pig est le maître en la matière Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition ? Non Pépa, je dois fusionner avec la flaque de boue Quoi ? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque Est-ce que tu as besoin de courir ? Non Alors tu as besoin de faire des pompes ? Non, j'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue C'est le jour de la compétition de saut Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées Vu leur état, je les ai données à Papi pour son jardinage Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage En voici des neuves Mais ce ne sont pas les mêmes Allô ? Papi, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données ? Euh... oui Papa en aurait besoin de toute urgence Tu ne les as pas jetées à la poubelle ? Non, seulement elles sont remplies de terre Papi Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut Entendu ! Retrouvons-nous sur place Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flappe de boue Veuillez accueillir chaleureusement votre ami Le célèbre Monsieur Patate ! Bonjour ! Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler Ne t'inquiète pas Georges, c'est presque impossible à faire Comme bouger les oreilles par exemple Georges sait bouger les oreilles Siffler c'est plus difficile Georges sait aussi siffler Qui a-t-il Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille sauf moi Ce n'est pas grave, je suis en train de faire des gâteaux Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie maman Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr Peppa Bonjour Madame Pig Bonjour Madame Chip Peppa souhaiterait parler à Suzy Allo Suzy ? Bonjour Peppa, qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler mais je n'y arrive pas encore Hum, cela semble difficile C'est même impossible ! Euh, est-ce que tu sais siffler Suzy ? Non Tant mieux ! Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler Mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait Tu dois former un haut avec les lèvres et tu dois souffler Comme cela ? Allo ? Peppa ? Les gâteaux sont cuits Super ! On va se régaler Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger Oh oui ! Tu ne veux pas y goûter Peppa ? Non, non, merci maman Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment Bonjour Suzy, bonjour Peppa Bonjour Zoé, comme tu es jolie Oh, c'est gentil, merci beaucoup Suzy C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe Qu'est-ce qu'il y a Peppa ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien Peppa ? Ah, ce jeu est vraiment stupide Vous jouez à un jeu ? Lequel ? Suzy dit que je suis un moulin à parole et que je suis incapable de me taire Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort Peppa Très bien, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant Bonjour les filles Bonjour Danny Bonjour Danny Oh, mais qu'est-ce qu'elle a Peppa aujourd'hui ? Elle a décidé de ne plus parler Ah, qui est-ce qui veut du raisin ? Moi s'il te plaît Tu n'as pas le droit de remuer la tête, sinon c'est de la triche Ni de cligner des yeux Peppa Bonjour les amis Bonjour Pedro Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour ? Elle a décidé de ne plus parler, plus jamais jamais Et pourquoi ? Parce que c'est un vrai moulin à parole Non, je ne suis pas un moulin à parole Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches ? Oh, regardez-moi, je suis Suzy Chip ! Qu'est-ce que je te disais ? Et puis tu fais tout le temps Bla, 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 bou, ba, bou Mais je ne suis pas du tout comme ça Si, ça te ressemble un petit peu Suzy Tu es au moins aussi bavarde que moi Je suis capable de garder le silence Ce n'est pas si facile que ça Il ne faut pas non plus exagérer Peppa Montre-nous comment tu gardes le silence On n'a qu'à tous se taire ensemble Venez, on va faire ça devant ma maman Maman, on va tous essayer de rester silencieux Totalement silencieux On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre Aussi silencieux qu'une souris C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé ? Elle a besoin de manger ! Oui ! Elle a besoin de boire ! Tout à fait ! Elle a besoin de respirer un peu ! Bonne réponse ! Elle a besoin de dormir ! Exactement ! Pardon Madame Gazelle, je ne me suis pas réveillée Oh Pedro, on peut dire que tu aimes dormir C'est vrai Madame Gazelle Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi Cela s'appelle une tortue ! Oui, voici Titine la tortue ! Bonjour Titine ! La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos ? Cela s'appelle une carapace ! C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur ! Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser ? Oui, s'il vous plaît ! N'aie pas peur, Titine ! Est-ce que vous savez quel âge a Titine ? Bien sûr ! Titine a 33 ans ! Oh ! Elle a l'âge de ma maman ! Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans ! 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père ! Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement ? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos ! Euh, doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper ! Elle ne risque pas d'aller bien loin ! Oui, c'est à cause de sa lenteur ! J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants ! Disosaure ! Oh, Georges ! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche ? Oh, c'est... c'est bien un dinosaure ! Oh ! Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure ! Voici Lulu, le lézard ! Bonjour, Lulu ! Oh, vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons ! Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout ! Par contre, il possède une langue très, très longue ! Moi, je ferai la théière ! Et nous, on va s'occuper des tasses ! Voilà ! Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé ! Oh, cette théière est beaucoup trop molle ! Les vrais services à thé ne sont pas mous ! Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie ! Ouh ! Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît ? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet ! D'accord, venez avec moi ! C'est dans cette pièce que Mme Zébra fait de la poterie ! Nous allons faire un beau service à thé ! Qu'est-ce que c'est ? De l'argile ! Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre ! Mais elle est toute molle ! On dirait de la pâte à modeler ! C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler ! Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle ! Maman Zébra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie ! Et voilà ! Une tasse de fête ! Wow ! Cela a l'air drôlement facile à faire ! Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît ! C'est bizarre ! C'est tout collant ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile ! Je vais vous apprendre une technique plus facile ! Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre, comme ceci ! Ou plutôt en verre d'argile ! Je suis un petit verre d'argile ! Je suis un petit verre d'argile ! Fin et agile ! Qui rempe et se faufile ! Je suis un petit verre d'argile ! Ensuite, on l'enroule comme cela Ça fait comme des bosses ! Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse ! La tasse de thé est terminée ! En comptant celle-là, on a deux tasses ! On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai ? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé ! Oh ! Papa a disparu ! Oh ! Regardez ! Un bonhomme de neige qui marche ! Qu'est-ce que j'ai eu froid ! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle ! Oh non ! C'est seulement... Papa ! Pauvre Papa ! Réchauffons-le, les enfants ! Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes ! Je me sens beaucoup mieux ! Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant ? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa ! Ah bon ? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa ! Ça, c'est incroyable ! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige ? Grâce à mon rabot de déneigement ! Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route ! Bonjour à tous ! Bonjour Peppa ! Tous les amis de Peppa haussent à la plage ! Prochain arrêt, le bord de mer ! Youpi ! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige ! Bonjour Monsieur Boulle ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Nous y avons passé la nuit entière, mais à présent la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée ! Tant mieux ! Nous allons à la mer justement ! Voulez-vous venir avec nous ? Non merci Mademoiselle Rabbit ! Il nous reste encore d'autres routes à sabler ! Au revoir Monsieur Boulle ! Au revoir ! Je vous souhaite de passer une bonne journée ! On va passer la journée au bord de la mer ! Château de sable, baignard et par les eaux ! On va passer la journée au bord de la mer ! Plage, rosette et glace à l'eau ! Nous y sommes ! Tout le monde descend ! La plage est entièrement recouverte de neige ! Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport ! Pedro porte un costume de super-héros ! Pedro, où est ta tenue de sport ? À la maison ! Je croyais que c'était carnaval aujourd'hui ! Suivez-moi les enfants ! Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique ! Est-ce que vous vous amusez bien ? Oui ! On s'amuse beaucoup ! Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit ! Et où est-ce qu'il est ? Bonjour les enfants ! Est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice ? Oui, Papy Rabbit ! Est-ce qu'on est obligés de faire la même chose ? Non ! Ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi ! Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous ! Mais nous, on n'est pas des aventuriers ! Oui, mais avec moi, vous allez le devenir ! Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros ! C'est juste pour faire semblant ! Et tu as bien raison, Pedro ! D'abord, on va s'échauffer ! Faites comme moi, courrez sur place ! Repuez les bras ! Et maintenant, étirez-vous ! Allez ! Faites le pot de confiture ! Et c'est bien ! Et repos ! Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir ! Partir où ? Partir à l'aventure ! Imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle ! Cela ne ressemble pas à la jungle ? Oui, où sont les arbres ? Il faut que vous les imaginiez ! Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds ! Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent ! Oh là là, c'est facile ! Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent ! Pourquoi ? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement ! Voyons si j'ai un livre sur les pendules ! Ah ! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie ! Papi Pig a réparé le coucou ! Youpi ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Maman Pig est venue chercher Peppa et Georges ! Maman ! Grand-Père Cochon a réussi à réparer le coucou ! Ah, c'est bien ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon ancien ordinateur ! Je ne peux pas réparer ce genre de choses ! Oh, il n'est pas en panne ! Mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci ! Je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin ! Oh ! Un ordinateur ! À quoi sert-il ? Eh bien, on peut taper des lettres par exemple ! Attends, je vais te montrer ! A, B, C, D... Ainsi que des chiffres ! Un, deux, trois... J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton ! Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver ! Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture ! Mais vous allez voir ce que je préfère ! Cela s'appelle Bouboule la poule ! À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un neuf ! Je suis super forte à ce jeu ! Mais c'est Georges le meilleur ! Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig ? Au revoir ! Au revoir ! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent ? D'accord ! Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré !